Au sommaire de cette édition, les sénateurs du RHDP rencontrent Kandia Kamara pour le bilan de leurs actions au sein de l'institution. Des détails dans cette édition. Le conseil Café Cacao invite les acheteurs de fèves au respect du prix Borchamp fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Mécontentement des commerçants dans la commune d'Abobo, ils revendiquent le report de la date du démarrage des travaux du nouveau grand marché. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. C'est une décision radicale. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire sort définitivement de la conférence annuelle mondiale. L'information a été donnée officiellement jeudi 30 mai à son siège au cours d'un point de presse au sein de l'Église méthodiste unie jubilée de Cocody. La conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire réunit en sa session extraordinaire le mardi 28 mai 2024 au temple et musée jubilée de Cocody par motif de conscience devant Dieu et devant sa parole, autorité suprême en matière de foi et de vie décide de sortir de la dénomination Église méthodiste unie. Pour les serviteurs de Dieu, l'adoption du mariage pour tous dans l'Église va contre les principes bibliques qui interdissent l'union entre deux personnes de même sexe. Sachant donc pertinemment que l'inconduite sexuelle liée au LGBTQIA+, est un problème dans l'Église, comment peut-on comprendre que l'Église méthodiste unie sacrifie toute sa crédibilité morale, théologique, doctrinale, disciplinaire pour admettre et encourager l'homosexuel en son sein ? Notons que cette décision a été prise lors de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire du mardi 28 mai par motif de conscience devant Dieu. C'est une rencontre stratégique. La présidente du Sénat, Kandia Kamara, en tête à tête avec les membres du groupe parlementaire RHDP. Les sénateurs du RHDP lui ont présenté un bilan des actions entreprises visant à garantir le bon fonctionnement de l'institution. L'objectif de cette réunion était également de recueillir des directives de Kandia Kamara afin d'optimiser leur mission confiée par le parti au pouvoir. La plupart de tous nous sommes sortis assez satisfaits, assez flattés. Nous avions la conscience d'avoir sûrement mené à bien la mission, mais nous pensons que ces mots d'encouragement nous amènent à faire mieux davantage. C'est vraiment un défi parce que quand vous sortez d'une satisfaire, quand une hiérarchie apprécie le travail que vous avez réalisé jusqu'à ce jour, cela suppose qu'il faut faire des efforts pour maintenir le cap. Et je pense qu'avec l'ensemble de tous les sénateurs, nous allons nous donner la main effectivement pour répondre favorablement à la mission qui nous a confiée. Kandia Kamara, qui occupe également le poste de deuxième vice-présidente du directoire du RHDP, a saisi cette occasion pour remercier les sénateurs de leur engagement et les féliciter pour leur dévouement au service de la nation. Avec ses 92 sénateurs, le groupe parlementaire RHDP constitue la majorité au sein du Sénat, renforçant ainsi son influence sur les décisions législatives. Le Conseil Café Cacao veut mettre fin à la vente anarchique des fèves de cacao. Jeudi 23 mai, son directeur général a convoqué tous les acheteurs de cacao à une réunion de concertation. Lors de la rencontre, Yves Brahimakone a souligné l'importance du respect de l'achat du cacao au prix fixé. Il a insisté sur le fait que des sanctions seront prises contre ceux qui ne se conformeront pas à ces décisions. Nous les avons sensibilisés sur ces questions. Il s'agit de la fraude sur le transport. Il s'agit de la fraude sur le label de la certification. Il s'agit du surpayement. De nombreux responsables de coopératives ont pris part à la rencontre. C'est une satisfaction pour Brahimakirmi. Dans l'ensemble, on dirait que ça s'est bien passé à un bon enfant. C'est notre directeur général. C'est avec le partenariat du cacao du Côte d'Ivoire. Nous sommes les intervenants, les présidents des coopératives, les producteurs. Tout le monde est sous la bannière de l'État. L'État, qui dit l'État, dit le Conseil Café Cacao. Donc, Dieu merci. Nous avons pu établir nos difficultés. Notons que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en place des résolutions prises par l'État de Côte d'Ivoire en vue de mettre au centre le profit des paysans. Incendié depuis septembre 2017, le grand marché de la commune d'Aboubo sera bientôt reconstruit avec une capacité de 4 500 places. Le démarrage des travaux est prévu pour le 3 juin prochain. Nous allons passer à la phase active, c'est-à-dire à la reconstruction du marché. Donc, comme ce sont des commerçants, qu'ils prennent déjà des précautions pour ne pas qu'à la veille, on ait des problèmes. Les commerçants qui occupent le site sont conscients du développement que ce marché apportera à la commune. Toutefois, ils souhaitent le report de la date du démarrage des travaux. Si la première magistrate, la présidente du Sénat, madame Kandia Kamara, a lancé les hostilités que nous avons entendues, le cours hier, ce n'est que de bonne augure. Mais comme le moment le disent bien, il va falloir attendre que la fête de Tabaski passe. Toutes les femmes d'Aboubo se joignent à moi pour demander pardon pour nous laisser jusqu'à fin juin. Fin juin, on veut quitter le marché fin juin. On n'a qu'à nous laisser vendre pour le mois de la Tabaski. Parce que nous ne sommes pas prêts. On ne peut pas venir tomber sur nous et puis nous allons partir. Vu ce mécontentement de la population, le président des commerçants de la commune appelle ses collaborateurs au calme et leur demande de respecter la date fixée aux trois jours. Ça a été dit que ceux qui ne viennent pas sur les sites ne devaient pas avoir place au nouveau marché. Ça, ce n'est pas vrai. Si tu as la possibilité d'aller prendre des magasins à l'intérieur, il faut aller prendre des magasins à l'intérieur. Notons que trois sites de 5150 places ont été réservés depuis 2022 pour recaser les 4700 commerçants du Grand Marché d'Aboubo, recensés par les fêtières et la municipalité. Sept ans après la dernière édition, le Festival de musique et danse traditionnelle de Côte d'Ivoire fait son retour. La cinquième édition se tiendra le 28 juin prochain à l'espace Noissy-le-Sec de La Pointe à Paris, autour du thème pour une Côte d'Ivoire assemblée autour de ses enfants. Cette année, le festival mettra en lumière le Tauru, un art musical ivoirien encore méconnu du grand public. Le Tauru, l'art musical, comme vous le savez, n'est pas vraiment bien saisi par l'opinion nationale et internationale. Comme nous allons à Paris, il fallait que les journalistes viennent pour qu'on puisse leur expliquer le bienfait du Tauru et du spectacle à Paris. Nous allons parler avec les jeunes qui sont coupés du monde, parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont nés à Paris, qui ne savent pas quoi que le Tauru, donc on aura les attirer pour parler avec eux, pour leur expliquer le bienfait du Tauru et pourquoi le Tauru. Le Tauru est l'un des genres majeurs de la chanson populaire BT. En plus de découvrir cet art culturel, l'événement mettra en vedette d'autres talents, tels que Soro Ngana et son célèbre Yachana, Yakinimo, John Jongos, un ambassadeur du Goli, ainsi que le paroulier Doudoui Gizo et l'artiste Yorogubo, figure emblématique des danses traditionnelles de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada